Vous allez découvrir l'un des modules les plus puissants de l'outil RM Console sur MyRankyMetrix, un module destiné à l'analyse d'une chute de trafic SEO. Alors d'abord, on va voir à quoi sert cet outil. Il est très utile pour analyser une baisse de trafic SEO, qu'elle soit brutale, soit progressive, qu'elle soit récente ou même vieille de plusieurs mois, et qu'elle soit liée à une modif d'algo de Google ou pas, c'est-à-dire plutôt de votre faute, quelque chose que vous avez fait sur votre propre site, ou éventuellement en dehors avec Vbacklink. Alors qu'est-ce qu'on va obtenir avec cet outil ? Eh bien vous allez obtenir des données très complètes, précises, qui vont vous aider à comprendre, un, ce qu'il s'est passé, et deux, ce qu'il faut faire pour remonter. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir utiliser cet outil ? Eh bien tout simplement, un abonnement RM Console payant, il faut juste indiquer la date de la chute, la durée de la période d'analyse, et c'est tout. C'est fait en deux minutes. Bon, pour une analyse encore plus avancée et utile, eh bien il faut juste activer l'analyse croisée avec RM Tech, c'est-à-dire notre outil d'audit SEO. Et vous verrez dans cette présentation que c'est déjà hyper puissant, même si vous n'avez pas encore fait un audit RM Tech. Avant de démarrer, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que tout ça, on ne pourrait pas le faire directement dans Google Search Console ? Parce que toutes nos données viennent justement de Search Console. Alors pour le faire, il faudrait faire quoi ? Il faut calculer toutes les variations entre les deux périodes, avant et après cette chute, pour tout un tas de métriques. C'est-à-dire que vous allez devoir récupérer les clics, les impressions, la position moyenne, éventuellement le taux de clic, mais aussi calculer le nombre de requêtes distinctes sur lesquelles une page arrive à générer du trafic. Cette information n'est pas directement disponible dans Search Console. Et tout ça, il faudra le calculer pour différents périmètres. Il faudra d'abord le calculer pour l'ensemble du site. Ensuite, il faudra le refaire pour chaque groupe de pages. Par exemple, vos catégories, vos fiches produits, vos articles de blog, etc. Il faudra le faire ensuite pour chaque page, et même ensuite pour chaque requête. Toujours dans les deux périodes. Une fois que vous aurez récupéré toutes ces données, n'oubliez pas de faire des analyses complémentaires. Par exemple, je vous conseille de faire des analyses par type d'appareil, ordinateur, mobile, tablette, etc. Par pays, et même aussi par type de recherche. Recherche web, recherche images, recherche vidéo, Google Actu, etc. Bref, tout ça va vous faire énormément de données à récupérer. Le problème, c'est que dans Search Console, vous pouvez exporter seulement 1000 lignes, que ce soit des pages, des requêtes, ou quoi que ce soit, c'est limité à 1000 lignes. Sauf si vous utilisez l'API. On va en reparler. Et pour avoir les requêtes, les requêtes, c'est-à-dire sur quelles requêtes, mot-clé parfois on dit, une page a réussi à générer du trafic. Soit vous avez l'ensemble des requêtes pour tout le site, toutes les pages mélangées, soit si vous le voulez page par page, il faudra refaire l'analyse page par page. Donc si vous avez 500 pages, il faudra faire 500 fois l'analyse. Alors évidemment, vous avez compris qu'il faut utiliser l'API. Donc ici, je vous ai fait un petit tableau comparatif des trois solutions. Soit on utilise l'interface web à la main de Search Console, soit on utilise une API, donc il faut savoir programmer, soit on utilise un outil dédié tel que RM Console. Donc avec l'interface web, comme je vous l'ai dit, on est limité à 1000 résultats. Alors qu'avec l'API, il n'y a pas de limite. En tout cas, dans la doc, il n'y a pas de limite indiquée. On va récupérer les résultats par paquet de 25 000. Et donc avec RM Console, c'est la même chose. nous, on permet de récupérer un million de pages ou de requêtes. Est-ce qu'on peut utiliser des filtres ? Oui, et heureusement qu'on peut utiliser des filtres pour limiter à une page, à des groupes de pages, à des requêtes, etc. Avec l'interface web, vous pouvez faire un seul filtre par dimension, c'est-à-dire un seul filtre sur la requête, un seul filtre sur la page, etc. Il faudra à chaque fois le retaper, à chaque fois que vous voulez refaire des analyses. Bref, ponctuellement, c'est faisable, mais en pratique, c'est absolument à oublier. Avec l'API, tout ça est possible. Il faut juste savoir combiner tous ces filtres et programmer. Dans RM Console, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à cliquer sur trois boutons et tout est géré. Une fois que vous aurez récupéré toutes les données, il va falloir calculer des variations. C'est-à-dire, la première idée, on va calculer A-B. Est-ce que j'ai gagné ou perdu des clics, par exemple, si je me base sur les clics ? Imaginons qu'une page a perdu 100 clics. Ok, 100 clics, c'est pas mal. Si la page en faisait 110, c'est même gravissime. Mais si c'est 100 clics sur une page qui en faisait 3000, c'est déjà beaucoup moins grave. Donc, on se dit, on va calculer ça en pourcentage. Donc, on va faire A-B sur A. Ok, l'écart par rapport à la référence. Imaginons qu'une page perde moins 10%, ou même moins 90%. Ok, mais finalement, moins 90% de 10 clics, c'est rien. Ok ? Mais 10% de 3000 clics, ça va être énorme. Donc, en fait, le 90%, ici, il est moins grave, en fait, que le 10%. Bref, ça commence à être difficile de bien trier tout ça. L'approche que nous avons trouvée pour RM Console, c'est d'étudier la contribution aux pertes. Donc, soit une page, soit une requête, elle a contribué à générer des pertes, ou des gains, d'ailleurs. Donc, par exemple, ça va être 14%. Donc, si une page à elle seule représente 14% des pertes sur cette période, eh bien, c'est majeur. Donc, en fait, la contribution aux pertes, ça va être la meilleure façon de pouvoir prioriser les pages ou les requêtes. Donc, ça, c'est pas possible, c'est pas une métrique qui existe dans Search Console, et elle est nativement utilisée dans RM Console. En résumé, récupérer toutes les données indispensables à l'analyse d'une chute, eh bien, ça va vous prendre deux minutes maximum avec RM Console, peut-être deux heures, ou même deux jours, ou je ne sais pas combien. Ça dépend de la taille de votre site, si jamais vous faites ça autrement. Une fois que vous aurez lancé cette analyse et que vous aurez les résultats, on va détailler ça, mais je voudrais juste déjà anticiper et savoir comment vérifier si je corrige le site comme il faut. Alors, un, vous aurez toutes les données fournies par l'outil, et au passage, également, les autres outils de MyRankymetrix, si vous les avez utilisés. Donc, vous aurez plein de pistes de correction, d'amélioration, d'optimisation. Donc, vous allez pouvoir les mettre en place. Et je vais vous montrer tout à l'heure, peut-être que vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, que nous avons un module qui aide à mesurer précisément, sérieusement, l'impact de chacune de vos optimisations. Donc, pour ça, vous utiliserez le module de suivi d'action qui est inclus dans votre abonnement RM Console. Finalement, ça sera beaucoup plus facile de vérifier au fur et à mesure si vos corrections, eh bien, elles fonctionnent. Alors, comment on va faire une nouvelle analyse de chute SEO ? Eh bien, vous repérez le lien chute SEO dans la barre latérale, vous cliquez dessus, et ensuite, vous cliquez sur le bouton Ajouter une analyse de chute SEO. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne rapidement. D'ici, j'arrive dans le formulaire pour générer une nouvelle analyse de chute SEO et on me demande en premier de choisir la date et la période d'analyse. Alors, la date, c'est très important de bien la choisir. Pour ça, on va vous remettre la courbe de votre trafic dans votre projet pour vous aider à repérer à quel endroit précisément ici, il y a eu une chute. Bon, là, dans mon exemple, à vrai dire, ce n'est pas un site qui a connu une chute, mais c'est pour le principe. Je vais vous montrer qu'en fait, on peut zoomer ici pour essayer de mieux trouver à quel endroit exactement la chute a eu lieu. Au passage, ici, je suis sur les clics. Si je préfère raisonner en impression ou en position, c'est possible. OK ? Donc, admettons, je reste en clics et puis, je vais essayer d'affiner. Donc, ici, je peux zoomer comme ça. Voilà. Hop ! Je zoom, je zoom. Ici, si je mets ma souris, je vois en haut que j'ai la date qui s'affiche. Donc, admettons que j'ai envie d'étudier la chute qui aurait eu lieu là vers le 22 février. Donc, ici, eh bien, il me reste simplement à mettre le 22 février. Alors, maintenant que j'ai mis ma date, je voudrais juste faire quelques remarques. J'aurais pu prendre une date encore plus ancienne. Vous avez peut-être vu ici qu'on peut remonter jusqu'au 19 juillet 2021, c'est-à-dire à l'époque où je fais cette vidéo à peu près 14 ou 15 mois en arrière. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour étudier longtemps après une chute SEO en fait que vous n'avez jamais réussi à comprendre, à analyser et finalement à remonter. Donc, vous pouvez encore le faire ici. C'est encore possible. Alors, évidemment, il y a certains aspects qui seront plus difficiles à étudier. C'est si jamais votre site, il a trop changé depuis cette époque. Imaginons qu'il n'ait pas tant changé que ça. Eh bien, toutes les données sont encore disponibles. Donc, ça, c'est hyper précieux pour analyser des chutes qui ont eu lieu dans le passé. Alors, inversement, est-ce que je peux prendre une date qui est très récente ? En théorie, on pourrait, mais on va manquer de recul. C'est-à-dire qu'il nous faut des données disponibles dans Search Console pour pouvoir comparer avant et après. Ce qui fait que la date maximale pour choisir la date, eh bien, elle est fixée en fonction de la date du jour. Alors, j'ai une dernière remarque à faire sur le choix de la date. C'est que vous avez peut-être remarqué ici sur la droite qu'il y a un certain nombre d'annotations qui sont affichées. Alors, ici, je vais quand même masquer les annotations liées au projet et il me reste uniquement les annotations de MyRankyMetrics, c'est-à-dire la liste des mises à jour officielles de l'algo de Google. Donc, si je zoome encore un petit peu, on va voir que sur la période ici que je peux afficher, eh bien, il y a un certain nombre de Core Updates. Donc, il y a eu ici au niveau B, c'est le Core Update de mai 2022 et puis, il y en a eu un autre vers la fin ici en septembre, etc. Donc, ça, ça peut vous aider à repérer si jamais à un update de Google, eh bien, vous avez malheureusement eu une chute. Voilà, donc, ça peut vous aider. Vous avez les dates officielles. Alors, une fois que vous avez défini la date, vous devez choisir la durée de la période d'analyse. Donc, sur quelle période on va récupérer les données avant la chute et après la chute. Afin de pouvoir comparer sérieusement des périodes avec un même nombre de jours de la semaine et des jours de week-end, eh bien, en fait, la durée de la période est un nombre entier de semaines. Le minimum, c'est une semaine. Mais franchement, en une semaine, on récupère beaucoup trop peu de données. Donc, on vous déconseille de faire ça. Vraiment, si vous êtes pressé, vous allez le faire quand vous avez seulement une semaine de données disponibles. Deux, c'est, à mon avis, vraiment le minimum. Voilà. En général, on vous recommande plutôt de l'ordre de six semaines pour récupérer le maximum de données. Peut-être que vous pouvez aller jusqu'à 10, voire 12 semaines. C'est le maximum qu'on vous conseille de faire. Donc ici, il suffit de choisir. Si j'ai envie de me prendre finalement huit semaines, je mets huit semaines comme ça. Vous n'êtes pas obligé pour l'instant de renseigner les paramètres avancés et vous pouvez ici juste donner un nom à votre analyse et la lancer. Au bout de quelques minutes ou un peu plus, si votre site est gros, vous aurez les résultats qui s'affichent. Mais en fait, vous pouvez aussi avoir une analyse encore plus avancée que ça. si jamais vous avez déjà fait des audits RMTech. Donc un audit RMTech, c'est un audit SEO de l'ensemble de votre site que vous pouvez faire également sur notre plateforme MyRankingMetrix. Donc ici, je peux chercher si jamais dans mon compte, j'ai des audits qui sont disponibles. Donc là, ça a été calculé automatiquement en fonction des dates. Dans ce cas précis, je vois que j'ai un audit disponible dans la période A, avant la chute. et j'ai aussi un audit disponible dans la période B, après la chute. D'ailleurs, peut-être j'en ai plusieurs dans la période A et donc, si je veux, je peux choisir. Si jamais vous n'avez pas d'audit, aucun n'est disponible ni en période A ni en période B, sachez qu'il est encore possible, sauf si vraiment la date est très éloignée, mais c'est encore possible de faire un audit maintenant. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de lancer quand même l'analyse sans découplage avec RMTech. Donc vous donnez juste un nom à l'analyse et vous l'aurez lancé. Mais en parallèle, vous allez lancer un audit RMTech. Donc ici, vous aurez dans Outils, dans le menu Outils et vous lancerez un audit SEO RMTech. Et puis, quelques jours après, peut-être une semaine ou dix jours, eh bien, suffisamment de données seront remontées dans le compte Search Console. Votre audit, il sera prêt. Eh bien, ce sera l'occasion de lancer une nouvelle analyse. sécher que vous pouvez en faire plusieurs par mois. Ça dépend en fait de votre abonnement. Et donc, vous referez une analyse cette fois-ci couplée avec l'audit RMTech. Alors, vous avez compris qu'évidemment, si je dispose à la fois d'un audit avant la chute et d'un audit après la chute, eh bien, forcément, je pourrais avoir des informations encore plus développées, encore plus riches parce que tout simplement, les données sont disponibles. Alors, je vais revenir sur mes slides pour juste vous faire un petit récapitulatif parce que je suis peut-être allé un peu vite. Donc, au niveau de la date, je vous ai dit de bien la choisir grâce à la courbe. Si elle est ancienne, c'est possible. C'est ça qui est hyper pratique avec cet outil, même il y a plusieurs mois. Si elle est récente, c'est possible aussi, mais il faudra peut-être patienter pour avoir suffisamment de données disponibles. Et puis, les updates Google sont affichées sur le graphique pour vous aider à les repérer. Au niveau de la période d'analyse, je vous ai dit que c'est un nombre de semaines. Deux semaines, c'est vraiment le minimum. Nous, on vous recommande plutôt de l'ordre de 6 semaines. Sachez que vous pouvez aller jusqu'à 12 semaines. Vous donnez un nom à votre analyse et vous validez. Vous recevrez un email dès que ce sera prêt, sous quelques minutes ou un peu plus si votre site est très gros. Sachez que vous pouvez aussi associer cette analyse avec des audits RMTech. Donc là, vous pouvez avoir une analyse encore plus complète. Vous l'associez à soit un, soit deux audits. Donc, un audit en période A, c'est-à-dire avant, ou un audit en période B. Vous pourrez faire plusieurs analyses par mois selon votre abonnement, soit une sans audite RMTech, si vous ne l'aviez pas encore fait, soit une avec votre audite RMTech si vous l'avez fait entre-temps, soit vous relancez une autre analyse, mais avec une autre date parce qu'en fait, peut-être, vous l'aviez mal choisie, etc. peut-être sur la durée de la période ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous pouvez lancer plusieurs analyses par mois. Si jamais vous n'avez aucun audit RMTech disponible dans votre compte, vous aurez ce genre d'affichage. Pas de problème, vous pouvez lancer l'analyse sans RMTech. En parallèle, vous allez lancer aussi votre audit RMTech et un peu plus tard, disons une dizaine de jours, vous pourrez refaire une analyse de la chute. Maintenant, si vous avez uniquement un audit disponible en période A, c'est pareil. Finalement, vous pouvez lancer l'analyse sans RMTech dans la période B. Pendant ce temps, vous lancez un nouvel audit et des jours après, vous pourrez refaire une analyse. Cette fois-ci, c'est bien. Vous aurez à la fois A et B. Si seulement l'audit B est disponible, cette fois-ci, vous ne pouvez pas lancer un audit dans le passé, évidemment. Ce n'est pas grave, vous lancez l'analyse sans la période A. Comment on va exploiter tous les résultats de l'analyse ? Je vais vous montrer à quoi ressemble un rapport concrètement. Même si ici, vous avez compris, pour ce site, ce n'était pas une vraie chute. J'ai essayé de choisir des moments où il y a eu quand même une baisse de trafic. Vous avez un rappel des paramètres et ensuite, vous avez différentes sections. D'ailleurs, vous avez des accès rapides ici dans une sorte de petit sommaire. D'abord, vous avez une analyse globale. On se rend compte qu'on a des tableaux. On a des annexes à récupérer ici au format Excel. Pour chacun des tableaux, vous pourrez choisir la métrique. Ici, c'est les clics ou les impressions, la position moyenne, etc. C'est pareil pour mes graphiques. Sur ce type de graphique, je peux afficher ou pas mes annotations. Voilà. Et là, je peux régler la métrique qui s'affiche. Vous avez le bilan par type d'appareil, vous avez le bilan par type de recherche, les parts par pays. Ensuite, on analyse des groupes de pages, on analyse des pages. Je descends parce que tout ça, je vais vous le décrire. Vous avez l'analyse des requêtes et tout à la fin, vous allez avoir une analyse croisée avec les audits. SEO, RMTech, voilà ici, avec encore quelques graphiques. Alors, c'est parti. Maintenant, je vais vous détailler tout ça pour pouvoir bien l'exploiter. Suivez le fil conducteur que je viens de vous présenter. Finalement, c'est dans l'ordre du rapport qui est fourni. Vous aurez d'abord une vision globale de l'ensemble du site, ensuite une analyse par groupe de pages. Alors, évidemment, il faudra avoir déjà défini les groupes de pages dans votre projet. Je pense que vous l'avez déjà fait. Ensuite, vous avez une analyse par pages et enfin par requêtes. Vous avez compris qu'on affine de plus en plus. Tout à la fin, si jamais vous avez couplé l'analyse avec vos audits SEO, c'est là qu'elle se trouvera. Dans l'analyse globale, vous retrouvez les quatre métriques classiques de Search Console, à savoir les clics, les impressions, le taux de clics et la position moyenne. Vous avez aussi un tableau récapitulatif et des graphiques. Par exemple, ici, les clics, on se rend compte dans cet exemple que la chute a l'air d'être liée à un nouveau site qui a été mis en ligne et on voit très nettement la chute de clics. Vous pouvez affiner l'analyse par type d'appareil et par type de recherche ainsi que par pays. Par type d'appareil, ça donne ça. Ça permet de vérifier si par exemple, votre problème, il n'a pas eu des conséquences bien plus fortes sur mobile que sur ordinateur ou inversement. Par type de recherche, c'est également très intéressant. Imaginons qu'en fait, l'essentiel de la chute vienne du trafic image mais ça n'a pas tellement bougé sur le trafic web. C'est hyper important de s'en rendre compte et là, ça sauterait aux yeux. Dans ce cas ici, on a 40% de baisse dans les deux cas. Donc finalement, ce n'était pas ça la bonne piste. Vous pouvez aussi avoir une analyse par pays. Donc ça, pour des sites qui ont une couverture mondiale importante, ça peut faire gagner beaucoup de temps d'avoir cette info directement. Ensuite, on passe à l'analyse des groupes de pages. Cette analyse, elle sera présente que si vous avez déjà défini des groupes de pages dans votre projet. Si vous n'en avez pas encore défini, faites-le tout de suite et vous relancerez l'analyse de la chute seulement quand les groupes de pages auront été traités au pire le lendemain. Donc ici, c'est un site, on voit qu'il a déclaré des produits, des catégories, des pages d'information et des blogs et des pages de blog et on voit immédiatement l'écart de clics, soit en valeur, soit en valeur relative, en pourcents. Donc ici, on se rend compte de quoi ? Par exemple, le blog a baissé d'à peu près 18%. C'est moins que les catégories qui ont carrément dévissé de 50%. Donc là, en un coup d'œil, je sais que c'est les catégories qui ont le plus souffert de cette chute et que le blog, finalement, a le moins souffert. Je peux aussi repérer la répartition finalement des clics selon les types selon les types de pages ou les groupes de pages. On se rend compte que les catégories représentaient à peu près 54% des clics avant et seulement 45% après. Donc on voit bien que les catégories ont beaucoup souffert. On peut aussi l'observer selon la position moyenne. Donc ici, attention, c'est dans l'autre sens. La position, il faut avoir une valeur la plus petite possible. Donc ici, on voit que ce sont les fiches produits qui ont beaucoup chuté. Presque 8 places perdues en moyenne. alors que les catégories ont entre guillemets seulement perdu 1,8 position en moyenne. Donc toutes ces données sont disponibles également au format Excel. Ensuite, on en arrive au bilan des pages. Donc ici, c'est très clair, il suffit de lire. Dans la période A, on avait 845 pages qui avaient généré des clics et seulement 748 qui en ont généré dans la période B. Alors que je vous rappelle, les périodes A et les périodes B sont de même longueur et contiennent le même nombre de jours de semaine et de week-end. En théorie, c'est censé être vraiment comparable. Donc là, on se rend compte que le nombre de pages qui ont généré des clics a baissé en plus des clics eux-mêmes. Donc combien de pages ont eu des gains en clics ? Il y en a eu 329. C'est beaucoup moins malheureusement ici que les pages qui ont eu des pertes en clics 602. Et on se rend compte qu'ici, la somme des pertes est considérable. on est à 7500 et quelques clics de perdus sur cette période alors que les quelques pages qui ont gagné des clics et qui ont progressé et bien elles n'ont pas du tout compensé ces pertes parce qu'on est seulement à 675. Alors si on veut regarder le détail, on a un tableau de ce genre avec toutes les URL et nos métriques. Alors là, attention, on a une métrique supplémentaire par rapport à Search Console et qui est hyper intéressante. Ça va être le nombre de requêtes avec clics. On aime bien savoir si une page est bien travaillée au niveau éditorial et au niveau technique et même au niveau backlink si elle arrive à se positionner dans Google et même à générer du trafic sur non pas une ou deux ou cinq requêtes mais le plus possible. C'est-à-dire qu'en fait, elle est très forte sur la longue traîne. Donc, savoir qu'une page a perdu ou pas sur le nombre de requêtes, c'est une donnée précieuse que nous vous fournissons ici. Voilà ce que ça donne en regardant d'un peu plus près. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la meilleure façon de prioriser pour les pages qui ont le plus contribué finalement à la chute, c'est de regarder quelle est la chute totale en clics, combien on a perdu de clics sur les pages qui ont perdu, qui ont baissé. Et donc, ensuite, pour chaque page qui a baissé, on peut calculer sa contribution. Donc là, on voit que la pire page a contribué à elle seule à 14% des pertes pendant cette période. Donc, en fait, ça, c'est la page qui a le plus souffert. C'est la page qu'il va falloir peut-être regarder en premier. Ensuite, même en cas de chute, on a vu tout à l'heure que certaines pages peuvent progresser. Donc ici, il y avait 319 pages. on a la même chose. On a le top des pages qui ont contribué aux gains. Malheureusement, c'est des gains ici qui sont relativement faibles. Alors après, vous avez quelque chose qui va vous faire gagner un temps fou. C'est infaisable à faire à la main dans Search Console. C'est d'avoir des combinaisons URL requêtes. C'est-à-dire que vous allez savoir pour chaque page sur quelle requête elle a généré des clics avant, après, et on vous fait les calculs de delta, de variation en valeur absolue et en pourcentage. Tout ça fonctionne aussi bien en clics, impressions, positions moyennes et taux de clics. Vous pouvez télécharger toutes ces données en un seul clic au format Excel. Au niveau des requêtes, maintenant, on arrive de plus en plus précisément. Au niveau des requêtes, vous avez le même genre de tableau que tout à l'heure pour les pages. Je ne vous le détaille pas. Et ici, on va pouvoir avoir une analyse supplémentaire par rapport aux pages. Ici, elle est faisable parce qu'il s'agit de requêtes et la notion de position a beaucoup plus de sens quand on regarde une requête. C'est quoi ce graphique avec ces deux barres empilées ? En fait, c'est la répartition des requêtes ayant généré des clics selon leur position. Il faut avoir le maximum de vert foncé parce que ça, c'est les requêtes sur lesquelles on était en position 1 à 3 dans Google. En vert clair, c'est les positions 4 à 10. En orange, c'est les positions 11 à 20, etc. Donc ici, on se rend compte que dans la période A, on avait un gros paquet de requêtes qui étaient positionnées entre 1 et 3 et qui nous généraient des clics. Et bien malheureusement, ici, comme on peut le voir, ce nombre de requêtes ayant généré des clics pour les requêtes positionnées entre 1 et 3, donc bien positionnées dans Google, malheureusement, il s'est énormément réduit. Donc si je l'ai affiché ici en nombre de clics, comme ici, et bien on se rend compte que c'est presque pire. Visuellement, on voit bien à quel point on a perdu du trafic et c'est essentiellement lié aux positions 1 à 3 qui ont disparu. Donc si on est passé de 1 à 3 à mettons 4 à 10, et bien ça ne paraît pas si grave que ça, mais en fait, c'est parce que les taux de clics, vous savez, sont bien meilleurs tout en haut des résultats. Alors comme tout à l'heure pour les pages, et bien vous avez le même genre d'analyse détaillée pour les requêtes. Donc là, vous avez la liste de toutes les requêtes qui ont généré des clics en période A. On a récupéré les valeurs pour la période B et on vous a fait tous les calculs. Donc ici, si jamais il y avait 100 000 requêtes à récupérer, et bien vous listerez 100 000 lignes, il n'y a aucun souci. Vous avez toujours la contribution aux pertes. Cette fois-ci, c'est des requêtes ou la contribution aux gains. Alors j'en arrive maintenant au couplage avec les audits RMTech. Alors la situation numéro 1 que je voudrais étudier avec vous, c'est si vous avez couplé avec l'audit après, dans la période B. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire ? L'outil, il va étudier toutes les pages qui ont fait du trafic avant la chute. Et pour toutes ces pages, et bien il y a une chose à vérifier, c'est que ces pages, elles existent encore. D'ailleurs, si on veut rentrer dans les détails même, la deuxième chose à vérifier, c'est que ces pages doivent être indexables. Par exemple, il ne faut pas de nos index. Donc les pages qui généraient du trafic avant, il faut qu'au minimum, elles existent encore. Sinon, c'est une raison évidente de chute de trafic. Donc cette analyse, elle est faite automatiquement. Donc l'outil va vous identifier trois groupes par rapport à ces pages qui ont généré du trafic en période A, on va regarder comment elles sont dans la période B et surtout qu'on dispose d'un audit. Donc le groupe 1, c'est les pages qui sont toujours indexables et qu'on a réussi bien à trouver dans l'audit en période B. Donc là, c'est bien. Ce groupe 1, normalement, il faudrait qu'il récupère 100% des pages. Le groupe 2, c'est quoi ? Ce seraient des pages qui avaient généré du trafic avant. On les a bien trouvées sur le site quand on était en période B, mais elles sont devenues non-indexables. Donc ça, c'est hyper grave, en fait. Vous devriez en avoir zéro, là. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit voulu, mais dans ce cas-là, il ne faudra pas vous étonner qu'il y ait une chute. D'ailleurs, peut-être que Google a désindexé ses URL ou alors il ne va pas tarder à le faire si jamais elles sont non-indexables. Par exemple, il y a une balise méta-robot non-index. Le troisième cas de figure, c'est que ses URL qui pourtant généraient du trafic avant, on ne les a pas trouvées sur le site quand on a fait un audit dans cette période B. Peut-être qu'elles existent encore, on ne sait pas. Pour ça, il faudrait faire un audit des sitemaps, donc je vous recommande de le faire. Mais en tout cas, on ne les a pas trouvées dans l'audit en période B. Ça veut dire quoi ? Ce sont des URL orphelines. Il n'y a plus de lien interne vers ces URL. Et comme avant, elles généraient du trafic, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles vous avez une baisse. Il faudra récupérer ces URL. Elles sont toutes listées dans les annexes pour pouvoir leur faire des liens. Voilà un exemple de résultat. Ici, sur ce site, on se rend compte qu'il y avait seulement 73% des URL qui ont été retrouvées indexables dans l'audit B. Je vais vous le montrer plutôt sous forme de graphique. Voilà ce que ça donne. En nombre d'URL, ici, on devrait avoir 100% dans la partie bleue, le groupe 1. Et pourtant, là, on n'a qu'à peine des trois quarts. Donc, qu'est-ce qu'on se rend ? On voit que dans le groupe 2, il y a 36 pages qu'on a trouvées dans l'audit. Ces pages, elles existent encore, mais elles sont devenues non-indexables. Donc ça, c'est vraiment pas normal. Mais surtout, ici, il y a un groupe 3. c'est 26% des pages qui me généraient du trafic avant sont devenues introuvables sur le site. Elles sont orphelines. Alors ça, c'est en proportion des URL. Mais il y a certaines URL qui génèrent plus de trafic que d'autres. Donc, c'est plus ou moins grave si jamais, dans la période B, elles sont absentes. Eh bien, cette analyse, elle est faite également en nombre de clics. Donc ici, on voit que c'est relativement moins grave, mais quand même, il n'y a que 82% au lieu de 100. Je rappelle qu'ici, on étudie les URL qui ont généré des clics dans la période A, avant la chute. On vérifie simplement qu'elles existent encore et qu'elles sont indexables sur le site en période B. Évidemment que certaines vont générer moins de trafic qu'avant, mais la moindre des choses, c'est qu'elles existent et qu'elles soient indexables. Donc ici, avoir la liste ici de ces pages-là, c'est extrêmement précieux. Ça vous fait gagner beaucoup de temps. Alors maintenant, je reviens un deuxième cas de figure, c'est si jamais vous avez couplé l'analyse avec deux audits, un avant, un après. Donc en plus de tout ce qui précède, vous allez bénéficier d'informations supplémentaires. Vous aurez toutes les valeurs et les variations, delta en valeur, delta en pourcentage, pour toutes les métriques SEO essentielles, que ce soit le nombre de liens, la profondeur et même notre indice quality risk, je vais vous en reparler tout à l'heure, et tout ça pour toutes les pages. Donc ça, ça va être extrêmement utile pour comprendre une baisse. Alors voilà ce que ça donne dans un fichier Excel. J'ai ouvert mon annexe et j'ai récupéré, bon là j'ai anonymisé les URL. Donc ici, j'ai toutes mes URL. Clique pendant la période A, clique pendant la période B. Donc quand c'est endé, c'est-à-dire que c'est non disponible. Donc là, par exemple, cette URL, elle n'existait pas en période A et elle est arrivée seulement en période B. Donc qu'est-ce qui pourrait m'intéresser ? Je pourrais très bien regarder le delta-clic, quelles pages ont perdu le plus de clics ou gagné le plus de clics, impressions, etc. J'ai toutes les données qui sont disponibles. Et comme je dispose des deux audits, mais en fait ici, je pourrais très bien dire, je vais essayer d'étudier lesquelles ont eu des problèmes sur le site, c'est-à-dire qu'en période B, soit elles n'existent pas, soit elles ne sont pas indexables. Mais pour ça, je vais quand même me baser uniquement sur les fameuses URL qui en période A avaient fait du trafic. Donc ici, je vais enlever celles qui ont fait zéro clic ou qui n'avaient pas été trouvées dans la période A. OK ? Donc là, tant qu'à faire, je vais trier par trafic. Donc en premier, j'ai la page qui m'avait généré le plus de clics en période A. Donc maintenant, je vais aller un peu plus loin pour voir si tout se passe bien pour ces pages-là en période B. donc qu'est-ce que je peux voir ? Par exemple, on pourrait regarder est-ce qu'elles sont indexables ? Donc ici, je vais prendre les pages qui ne sont pas indexables. Donc il me dit que j'en ai trouvé 36. C'est les 36 de mon graphique de tout à l'heure. Donc là, j'ai mis toutes mes URL et j'ai la liste de mes URL qui avant me faisaient des clics et qui désormais existent bien sur le site mais pourtant ne sont pas indexables. Donc ça, vous allez pouvoir corriger. Maintenant, je peux prendre autre chose. Ce ne sont pas les URL non indexables, c'est les URL que je n'ai pas réussi à retrouver. Donc ici, j'en ai énormément. J'en ai plus de 4000 URL qui ont disparu. Elle faisait des clics en période A. Voilà. Celle-là, elle en faisait quand même 1500 et elle a disparu sur le site. Par contre, vous voyez que certaines ont quand même fait des clics. Donc la première, elle a fait 843 clics mais elle est absente du site. Donc ça, c'est une page orpheline mais qui est quand même bonne. C'est-à-dire que si je faisais juste lui rajouter un lien parce qu'il y a un lien qui a disparu sur le site, eh bien, ça la boosterait et peut-être que ça éviterait qu'elle ait perdu 46% des clics. Ensuite, j'ai d'autres cas de figure. Elle n'a généré aucun clic parce que peut-être que cette page, elle a tout bonnement disparu totalement. Donc ici, vous avez vraiment toutes les données pour disséquer. Et puis, vous pouvez aller encore plus loin parce qu'en fait, on vous donne tout un tas de métriques hyper intéressantes. Par exemple, la profondeur, le nombre de liens entrants internes, donc le maillage, la diversité des encres, combien elles ont eu d'encre, est-ce que ça a changé ? Est-ce que les pages manquent de contenu ? Est-ce que le titre a changé ? Donc là, c'est anonymisé donc vous ne voyez pas trop mais ici, on a une colonne qui vous dit si oui ou non le titre a été modifié. Donc ça peut être très intéressant de se rendre compte qu'une page qui a beaucoup perdu de trafic, peut-être c'est parce qu'elle a son titre qui a été modifié et que le nouveau titre n'est pas bon. Et comment avoir une vision plus globale ? Eh bien, c'est l'indicateur Quality Risk. Quality Risk, si jamais vous ne connaissez pas encore, c'est un indicateur inventé par nous chez MyRanklymetrics qui indique combien la page elle cumule de problèmes. Donc ici, une page qui est à 54, c'est énorme, c'est entre 0 et 100, il faut être à 0. Donc combien elle cumule de problèmes ? Donc celle-là, en période A, déjà, elle cumulait beaucoup de problèmes. Donc, ce n'est peut-être pas forcément si étonnant que ça que, en fait, derrière, elle est perdue du trafic. maintenant que vous avez décortiqué toutes les données, que vous avez une liste d'optimisation à faire, avant de vous jeter à fond dans vos optimisations et vos corrections, j'ai quelque chose de majeur à vous expliquer, c'est l'importance du suivi des actions correctives. En fait, il va falloir valider vos actions par des données précises. Vous, vous avez une intuition, c'est bien, il va falloir la vérifier, il va falloir vérifier que votre implémentation même est bonne. Parce que sinon, vous risquez d'aggraver la situation si vous agissez trop vite ou en commettant des erreurs. Au passage, je préfère vous dire ne corrigez pas tout un tas de choses à la fois, mélangez, parce que sinon, vous aurez du mal à comprendre ce qui s'est passé et à valider que l'optimisation est bonne. Faites-le uniquement si vous êtes sûr à 100% que votre optimisation est bonne. Donc, le principe, c'est quoi ? Eh bien, ça va être d'essayer de valider chaque action qu'on fait sur le site. Donc, vous allez la tracer, l'impact SEO, il doit être mesuré et vous allez arrêter de supposer seulement ça marche, ça marche. Non, cette fois-ci, vous allez pouvoir le vérifier avec des données fiables et détaillées. Le passage, ça sera très bien pour faire du reporting pour votre client, pour votre patron, mais même aussi pour vous si vous êtes tout seul. À quoi ça peut servir, par exemple ? Vous allez avoir tout un tas de choses à corriger, à améliorer pour essayer de remonter. Par exemple, vous allez retravailler vos titres, title et H1. Vous allez enrichir votre contenu éditorial, vous allez le mettre à jour. Vous allez peut-être revoir votre maillage interne. Vous allez peut-être gagner des backlinks. Peut-être d'ailleurs, vous allez en supprimer ou vous en avez perdu. Vous allez peut-être travailler la webperf, mettons la vitesse ou l'ensemble de l'expérience utilisateur. Vous allez peut-être aussi supprimer des pages en vous disant que ça améliorera globalement la qualité du site. Bref, vous allez faire tout un tas d'optimisations. Pour chaque optimisation, moi, je vous conseille d'aller le tracer. Donc, en fait, si jamais vous ne savez pas, ça se situe ici dans le menu actions de votre abonnement RM Console. Donc, il suffit de cliquer sur actions. Là, vous voyez, il y a une vidéo que vous pourrez consulter. C'est encore plus simple que l'analyse d'une chute. Ici, vous dites tel jour, j'ai fait telle chose. Éventuellement, vous dites sur quelle page et ça va vous mesurer combien vous avez gagné ou perdu en clics, en impressions, en requêtes. Bref, il y a énormément d'informations qui sont calculées. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc, ici, on voit qu'il y a une action qui a été ciblée. Là, on le voit au milieu de l'écran. Donc, dans ce cas-là, ça a été positif puisque le nombre de clics a bien augmenté derrière. Et là, on voit aussi en termes de nombre de requêtes sur laquelle là où les pages arrivent à se positionner, on voit bien quand même qu'il y a eu une augmentation suite à l'action. Donc, ici, c'est un exemple de mesure de l'impact SEO qui a été bénéfique. Alors, combien de temps ça va vous prendre ? Alors, la remonte TADA que je vous souhaite, elle va prendre a priori plusieurs semaines. Bon, ça va dépendre quand même pas mal de la taille du site, de l'ensemble des problèmes. Corrigez tous les problèmes. Vous n'arriverez pas à remonter en corrigeant un seul des problèmes. Et donc, soyez patient, continuez de faire des analyses de mesures de vos actions. Et à l'avenir, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour éviter des prochaines chutes ? Allez, on va terminer par ça. Je vous donne trois bonnes résolutions. La première, eh bien, c'est de relire et de suivre les consignes de Google. Enfin, c'est à vous de voir, c'est quand même recommandé. La deuxième, mettez en place une surveillance SEO de toutes les pages de votre site. Vous devez être prévenu dès qu'il y a un problème qui risque d'entraver les performances de votre référencement. Donc ça, ça va être automatique avec les auditeurs M-Tech planifiés. Vous allez dans nos webinars et vous verrez un webinar sur la surveillance SEO de tout un site. Troisième, bonne résolution, respecter un process d'amélioration continue de la qualité des pages du site. C'est vraiment vers là que s'oriente l'algo de Google depuis une dizaine d'années et peut-être même que ça se renforce avec tous ces algos basés sur de l'IA. Nous, dans notre outil RMTech, justement, nous essayons de mesurer la qualité des pages et la qualité de l'ensemble du site. C'est les fameux algorithmes Quality Risk et Page Zombie. Si vous ne connaissez pas encore, je vous encourage très vivement à aller voir le replay de notre webinar sur Quality Risk et Page Zombie. Il est disponible gratuitement et il vous fournit une méthode pas à pas pour améliorer la qualité de votre site, vous renforcer, remonter après des chutes et anticiper pour éviter des prochaines chutes quand il y a des updates de Google. Merci de m'avoir écouté jusque là. Bon courage. A bientôt.